Hello ! Vous êtes encore là ? Merci à mes trois fans qui regardent toutes mes vidéos ! Aujourd'hui on va parler des livres que j'ai lus cette année et principalement les romans et les textes de poésie. Comme la dernière fois, on va parler des livres par classement que je leur ai donné sur Goodreads. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. On va partir des 5 étoiles pour arriver aux 1 étoile, mais en fait il n'y a aucun livre dans les 1 étoile. Cette fois-ci j'ai été très bon public. Du coup c'est parti avec les 5 étoiles. Là c'est assez simple en fait, il y a une autrice dans mes 5 étoiles. Il y a tous ces livres mais il y a une autrice, c'est Goliarda Sapienza, la découverte d'une vie. Vraiment je dois cette découverte en partie à mon amie Léa, en partie à November Ultra et en partie à mon amie Charline. Voilà ma collection so far, je ne les ai pas tous parce que je suis un peu obsessionnelle et j'aimerais les avoir tous en format de poche et pas qu'il y en ait des plus grands que d'autres. Du coup j'attends que les formats de poche sortent, mais j'en ai lu d'autres à la bibliothèque. Le premier que j'ai lu c'est L'art de la joie. Je savais d'avance que ce serait un chat d'oeuvre puisque toutes mes familles m'avaient dit que c'était un chat d'oeuvre et c'est le cas. Vraiment c'est un livre que j'ai envie d'offrir à toute personne que j'aime sur cette terre parce que ça a changé ma vie. Vraiment j'ai trouvé mon autrice préférée de tous les temps. Ça fait 800 pages mais je les ai dévorées. Mais vraiment en deux semaines tellement c'était agréable. Vraiment on ne voit pas passer les pages qui ne m'étaient pas arrivées depuis Harry Potter. Ne me jetez pas des oeufs maintenant, je ne suis pas fan d'Harry Potter parce que vous-même vous savez J.K. Rowling est l'une des poubelles de notre monde contemporain. Et du coup à mesure que j'arrivais vers la fin du roman, j'étais presque en deuil de me dire que j'allais terminer ce livre. Et j'ai acheté frématiquement tous les autres livres que j'ai pu trouver d'aime. Mais revenons sur L'art de la joie. L'art de la joie ça parle de quoi ? Ça raconte la vie d'une femme qui s'appelle Modesta qui vit en Italie. C'est né le 1er janvier 1900. Ce livre il couvre presque 100 ans de sa vie en fait. C'est une femme qui commence sa vie de manière très modeste dans une famille très dure où elle va subir de l'inceste. En fait je ne sais pas comment dire, c'est un livre où tout ce qui s'y passe c'est plutôt horrible. Mais c'est dit avec un tel optimisme et une joie de vivre que en fait tu te dis ouais ok la vie elle est trop dure mais qu'est-ce que c'est beau de vivre. Et d'ailleurs ce qui est écrit derrière le livre ça résume assez bien c'est Comment pouvais-je le savoir si la vie ne me le disait pas ? Comment pouvais-je savoir que le bonheur le plus grand était caché dans les années apparemment les plus sombres de mon existence ? Du coup cette Modesta qui est née en 1900, ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle va vivre une ascension sociale. Elle va finir par se faire entre guillemets adoptée par une famille de nobles. Elle va traverser les deux guerres mondiales et la grippe espagnole. Ça raconte aussi les grosses désillusions en tant que militante antifasciste à la fin de la seconde guerre mondiale. Où en fait les gens étaient juste épuisés de la guerre et se sont dit bah en fait on est juste content que ça soit la paix et on va arrêter de se battre contre les fachos. Peu importe si la politique qui est mise en place elle est moyenne. Elle va aussi se retrouver en prison. Elle va avoir plusieurs amours dans sa vie. Des hommes, des femmes. Elle va créer une grande famille. C'est hyper beau, hyper plein de vies. Trigger Warming, il y a des moments d'inceste, il y en a beaucoup de moments d'inceste. Il y a des moments aussi de sexe qui sont assez explicites mais bien que très poétiques. Donc si c'est quelque chose qui vous trigger, ne lisez peut-être pas ça. C'est un peu la tragédie parce qu'elle a travaillé dix ans sur ce livre et elle n'a pas réussi à le faire éditer. Il a été édité après sa mort je crois par son compagnon qui était assez convaincu que c'était un chef-d'oeuvre. Et elle, ça l'a fait un peu sombrer dans la dépression de ne pas trouver d'éditeur. Calliarta Sapienza c'est un personnage assez ouf parce qu'elle était aussi actrice à côté. Donc on la voit dans des grands films en fait. Elle est extrêmement belle, c'est un génie, je ne sais pas quoi dire d'autre. Après moi j'ai lu tous ses textes autobiographiques. Il y a par exemple moi Jean Gabin qui est hyper cool, qui raconte son enfance et comment elle était fan de Jean Gabin et elle était persuadée d'être Jean Gabin. Ça raconte son enfance dans une famille hyper nombreuse, dans la Sicile des années 30. Une famille qui était assez révolutionnaire. Elle avait des parents anarchistes qui se sont fait arrêter plusieurs fois. Enfin voilà, elle ne vient pas d'une famille inintéressante. Ensuite il y a Rendez-vous à Positano. C'est un texte qui raconte sa relation avec une grande amie. Donc grande amie, peut-être grande amante, je ne sais pas. Pas hyper explicite, en tout cas c'est une histoire d'amour. Où elle se retrouve en fait dans un village de Naples qui s'appelle Positano. Sur différentes époques. C'est un texte que Goliarda Sapienza a écrit quelques années après la mort de son amie. C'est hyper beau. Un texte d'amour entre femmes, hors du temps, qui transcende les époques. Et à chaque fois c'est une redécouverte pleine d'amour. Et voilà, c'est hyper beau. Ensuite on a l'université de Rebibia. Moi je l'ai vraiment adoré. Enfin on est dans les cinq étoiles. Je les ai tous aimés de se toigner cette fille. L'université de Rebibia, c'est qu'à un moment, dans la vie de Goliarda Sapienza, en fait quand son livre L'art de la joie a été refusé, elle a sombré dans une profonde dépression, je vous l'avais dit. Et en fait elle a un peu, voilà, elle a vrillé. Et elle s'est mise à voler. Et elle s'est fait attraper pour ça. Et elle s'est retrouvée dans une prison de femmes. Et donc Rebibia, ça raconte comment au sein de cette prison, elle a rencontré des femmes passionnantes. Ça a été un grand apprentissage sur la nature humaine, sur elle, sur la vie en général. Et encore cette chose de, dans les périodes les plus sombres, comment tu retrouves de la lumière et de la joie. Et les certitudes du doute, du coup, ça raconte sa relation avec une des femmes qu'elle a rencontrée en prison. Donc c'est une jeune femme révolutionnaire. Elles se croisent dans Rome. C'est un peu le récit de leur vie. Ça raconte rien de particulier à part leur amitié. Mais en fait, les romans de Goliarda Sapienza, c'est souvent ça. Ce n'est pas des événements forts et précis, mais plutôt des relations interpersonnelles et avec une justesse et une écriture somme toute magnifiques. C'est surtout ça. C'est quelqu'un qui écrit très, très, très bien. J'ai aussi lu de Goliarda Sapienza Ancestrale. Donc ça, c'est des poèmes qu'elle a écrits et qui sont une fois de plus magnifiques, en fait, en quelques lignes et bouleversant. L'édition qui est sortie est en bilingue. Donc on a les textes en italien, parce que c'est toujours bien pour les poèmes de voir la sonorité originelle et les textes traduits en français à côté. C'est très beau. Je me rends compte que je me suis fait voler mon téléphone portable avec les photos d'extraits que j'avais prises de ce livre que je ne retrouverai jamais. Une bonne raison pour relire le livre. On a l'impression que c'est des notes prises sur le vif avec une qualité poétique assez impressionnante. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de faire des illustrations en partant de ces textes. Donc vraiment, il va falloir que je réempreinte ce livre à la bibliothèque pour le relire. Ma grande joie dans la vie, c'est de me dire qu'il me reste encore des livres à elle à lire. Je les garde précieusement dans un coin de ma tête comme des bonbons que je m'offrirai à des moments où ça ne va pas. Je ne préfère pas user tous mes jokers, Goliarda, Sapienza pour tout de suite parce que je sais qu'à un moment, j'aurais fini. Ce sera très triste. Heureusement qu'on peut relire des livres. Ok, maintenant, on passe aux 4 étoiles. Cet été, j'ai enfin lu les livres de Ursula Le Guin. Alors, je ne sais pas si on dit Ursula Le Guin ou Le Guin, mais moi, ça m'amuse de dire Le Guin, donc je vais dire Le Guin. Je ne sais pas trop pourquoi je les ai mis en 4 étoiles parce que j'aurais pu les mettre en 5, franchement. Et j'ai commencé le cycle des mondes d'Eurocanon. À chaque fois, c'est des romans assez courts où il y a une invention du monde qui est assez sidérante. Et je lis Le Monde d'Eurocanon, La Cité des Illusions, qui vraiment est l'un de mes préférées, où j'ai fait pouh. Je ne vais pas vous parler de tous dans les détails parce qu'en fait, c'est un peu un truc où il faut rentrer dedans. Je pense que c'est bien de les prendre dans l'ordre parce que Le Monde d'Eurocanon, c'est une très bonne introduction. Si ça ne vous plaît pas trop, ben arrêtez, en fait. Si ça vous plaît, continuez. Il y en a un des encore mieux qui arrivent. Ursula Le Guin, c'est une autrice emblématique de la science-fiction féministe et queer. Près en avance sur son temps, il y avait déjà des thématiques assez queer dans ses livres. Je pense qu'elle a vraiment senti que la science-fiction, c'était le moment d'imaginer d'autres sociétés, en fait, ce qui n'est pas le cas pour tous les auterices de science-fiction. Chaque livre est un monde. Et en même temps, il y a quelque chose qui lie de tout, qui est que chaque livre est composé sur la base de il y a un ethnologue qui fait partie de la Ligue des Mondes Intergalactiques qui va se rendre sur une planète où on estime qu'il y a une vie intelligente qui pourrait rejoindre cette Ligue des Mondes Intergalactiques. Et du coup, cet ethnologue va à la rencontre de ses peuples pour essayer de leur demander s'ils veulent faire partir de cette Ligue. Avec l'idée que cet ethnologue ne peut pas intervenir sur les modes de vie de ses peuples, donc ne doit pas changer, ne doit pas apporter des technologies qui n'ont pas ce genre de choses, ne doit pas faire un système de hiérarchie entre son peuple et celui des autres et qui vient vraiment comme une personne qui découvre et qui est un ambassadeuriste. Donc déjà, c'est une posture assez agréable qui casse le côté côlon. C'est plutôt l'idée de faire des rencontres et des alliances et non apporter une culture sur un peuple qui en a une différente de nous. Le Monde d'Eurocanon, c'est une super introduction à cet univers. La Cité des Illusions, je l'ai adoré. Pourquoi ? Parce que je trouve que le départ, le point de départ est assez ouf. C'est quelqu'un qui se réveille dans une forêt mais en fait, il n'a plus aucun souvenir. La première réaction, c'est qu'il ne comprend pas les stimuli que lui envoie son corps. Il ne sait pas ce qu'est une forêt, il ne sait pas ce qu'est la lumière et tout ça. Et en fait, il réapprend petit à petit. Il retrouve tout à coup ses sens et en fait, ce premier chapitre, il est tellement fort, tellement bien écrit. Ursula Le Guin, c'est vraiment quelqu'un qui adore les plot twists, les retournements de situation, les moments où on doute, où on ne sait plus ce qu'il faut faire et où vraiment, on est mis face à des choix éthiques et dur de juger le pour et le contre. Donc, c'est aussi ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vision manichéenne des choses. J'ai aussi lu La main gauche de la nuit qui est hyper cool. La main gauche de la nuit, c'est le principe d'un peuple qui n'a pas de sexe. Ils ont des sexes qu'à des moments particuliers du mois. Donc, comme nous, on peut avoir nos règles. Et à ce moment-là, en fonction de leur environnement, ils ont un sexe qui va s'adapter à leur partenaire potentiel. Donc, en fait, qui n'est pas fixe, qui peut changer dans un système purement de reproduction. Et c'est les moments où ils sont un peu, on va dire, en chaleur. C'est des moments où ils s'estiment être très peu civilisés. Donc, ça les surprend beaucoup que l'ethnologue ambassadeur, lui, ait un sexe tout le temps visible et qu'il ait tout le temps des pulsions sexuelles et ce genre de choses. Et en même temps, c'est une sorte de voyage dans un monde de glace. C'est Ubergo. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu Planète d'exil qui est pas mal mais que j'ai un peu moins aimé. En fait, je ne me rappelle pas chaque tome qu'il raconte parce que c'est vraiment une espèce de continuité de toutes les histoires. Moi, j'ai lu 4 livres d'Ursula Le Guin, les 4 premiers de sa saga. Il me reste encore tellement de choses à découvrir. J'ai trop hâte. J'ai aussi lu cet été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. C'est La mélancolie de celui qui vise juste de Lewis Nordan. C'est un livre qu'il a écrit juste après le suicide de son fils et ça se sent en fait dans l'histoire parce qu'on sent que c'est quelque chose d'assez salvateur pour lui donner une force de vie. Ce livre, je l'ai pris parce que sur le 2, il y avait écrit que c'était un livre qui donnait beaucoup d'espoir Yarda Sapienza dans le sens où ce qui est raconté c'est hyper triste. C'est l'histoire d'un braquage qui tourne mal, c'est l'histoire de violence de l'Amérique du Sud avec beaucoup de pauvreté et pour autant, c'est quelque chose de très beau, de très enthousiasmant qui donne de la beauté aux êtres humains quels qu'ils soient. Trigger Worming, il y a aussi des histoires de viols dedans. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui a une malformation de naissance où il est hydrophane qui lui donne un léger handicap mental et il travaille dans une petite supérette où un jour, il va y avoir un braquage. Sachant qu'on est dans une Amérique où, comme passe-temps, on s'entraîne à tirer avec des armes sur des frigos. Je pense que je le racontais hyper mal. En fait, je ne sais pas comment dire, c'est comme une photographie d'une période très précise, d'un climat très précis avec des animaux, une chaleur, d'une Amérique avec des personnages assez touchants et pourtant hyper glauques, hyper sombres. Ça m'a fait du bien comme lecture. Maintenant, on passe aux 3 étoiles et pareil, ça va aller hyper vite parce qu'en fait, c'est composé principalement de polar scandinave. C'est-à-dire que cette année, c'est aussi l'année où je me suis dit mais arrête, quand tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à te concentrer sur un essai ou un roman ou que tu as l'impression de passer à côté, mais arrête en fait de la lecture divertissement où, comme j'adore les thrillers en films et que ça fait toujours plaisir des petites enquêtes policières, je me suis mise à lire des romans scandinaves ce qui fait que j'ai lu tous les livres de Ragnar Johansson. Siglios, Norge, Sod, Vic, Mork, la trilogie de La Dame de Rijavik, donc La Dernière Tempête, que je les ai tous lues dans le désordre mais bon, c'est pas très grave en fait. J'aime bien ce côté-là en fait, c'est des lectures faciles et il n'y a rien de très grave. Laisse-toi porter si tu oublies le lendemain, c'est vraiment pas grave. Je ne pourrais même pas vous résumer ce qui se passe dans chacun des livres. Il y a des enquêtes qui me restent en tête mais de là à savoir quel livre avec quelle enquête, ça c'est quasi impossible. J'ai lu pas mal de livres si ce n'est tous de Camilla Grebet et une fois que j'en avais fini avec les Scandinaves, je suis passée sur l'écrivaine allemande Charlotte Link qui a vraiment les couvertures de livres les plus laides de tous les temps mais pour autant ces livres sont pas si mal sachant que moi comment j'ai choisi mes livres j'ai tapé meilleur polar scandinave dans Google ou meilleur polar de rentrée littéraire et après je les ai chopés en e-book gratuits parce que je télécharge des livres partout. Donc voilà, j'ai lu plusieurs livres d'elle aussi dont j'ai des souvenirs assez vagues mais je trouve ça assez sidérant comme finalement c'est quand même des assez gros livres et je les enfile assez facilement c'est là que tu vois que ton rythme de lecture est aussi vachement lié au contenu que tu lis il y a des livres qui se lisent plus vite que d'autres. Dans les polars j'ai aussi lu La nostalgie de l'ange qui est un titre tout pété en français mais qui en anglais est Lovely Bones ça a été écrit par Alice Sebald pourquoi j'ai lu ça ? Parce qu'en fait j'avais envie de voir Lovely Bones et je me suis dit non mais il y a sûrement un livre et du coup j'ai lu le livre au début j'aimais bien j'ai lu la première moitié après j'ai fait une pause d'environ 8 mois et je l'ai fini donc je crois que je préfère le film et ça me fait mal pour un film de Peter Jackson mais ça doit être un de ces films que j'aime le mieux donc voilà. j'ai aussi lu de Becky Chambers L'espace d'un an et Libration c'est les deux premiers tomes d'une trilogie de science-fiction qui se lit assez facilement mais que je trouve un peu poussif parce que Becky Chambers essaye d'avoir des personnages queer et vraiment de représenter tous les personnages queer dans l'équipage de ce vaisseau et ouais il y a des côtés hyper voyeuristes ou hyper poussifs en disant oui alors bonjour moi j'ai pas de genre alors laisse moi t'expliquer ce que ça veut dire et en fait je trouve que ouais c'est assez lourd en fait votre lecture et c'est plutôt hommage et plutôt raté en fait en ça ça m'a fait penser à la bande dessinée que j'avais lue et où j'ai la même critique qui est Dans un rayon de soleil de Till Walden et vraiment j'ai l'impression que la volonté de faire des personnages LGBT et d'inclure le maximum de personnages queer possibles et racisés prend le pas sur l'histoire et du coup ça devient hyper miette et hyper bateau hyper lourd et maladroit et j'ai l'impression que les personnes queer méritent de meilleures c'est que ça donc j'ai moyen aimé et probablement que je ne lirai pas le troisième tome de cette saga j'ai aussi lu parce que tous les ans même si je n'aime pas ces livres je me sens un peu obligée je ne peux pas résister à l'appel j'ai lu le dernier livre de Amélie Nothomb premier sang qui c'est pareil tous les ans il n'y a pas de fin ça raconte l'enfance de son père c'est que très moyennement intéressant et oui voilà vraiment en fait à chaque fois ces livres tu te dis bah je veux bien m'impliquer dedans mais comme je sais qu'à chaque fois tu vas me laisser en plan sans me donner de résolution finalement j'ai plus envie de faire un effort pour rentrer dans son univers je sais pas pourquoi je continue à les lire probablement parce que ça prend qu'une heure et que ça signe la fin de l'été c'est un petit rituel après on tombe dans les trucs de deux étoiles mais je vais pas trop en parler parce qu'on retombe sur des livres de Ragnar Jonasson où je leur ai mis deux étoiles je sais pas j'ai dû moins les aimer que les autres mais vraiment je m'en rappelle pas donc voilà pour moi ils étaient tous égaux mais visiblement sur le moment je trouvais que non donc voilà c'est la fin de cette deuxième partie qui je l'espère et j'en suis sûre a duré beaucoup moins longtemps que la première restez sur ma chaîne pour découvrir la troisième partie qui parlera de bande dessinée et qui sera sûrement encore plus rapide je vous fais de gros bisous et à très bientôt